Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonné à la chaîne. Faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut savoir ce qui se passe vraiment en temps réel, comprendre le grand minimum solaire, les changements climatiques et plein d'autres choses, sans l'endoctrinement de la gauche. L'endoctrinement des médias traditionnels et de tous ceux qui veulent nous contrôler et nous dominer. On est le 18 octobre 2018, 13h59, avec quelque chose de super intéressant qui concerne l'Antarctique. L'Antarctique, cette région des plus mythiques et mystérieuses, qui, une fois après avoir été découverte ou découvert ces continents-là, ont fait marcher l'imagination de tout le monde et des élites et des gouvernements en premier. Tellement de choses se sont produites, tellement de choses se sont construites, depuis 50, 60, 70 ans, des bases, des bases militaires. Toutes sortes de théories de conspiration, toutes sortes de rumeurs survolent l'Antarctique et l'Arctique, que ça parte des bases nazies d'Adolf Hitler aux extraterrestres. Tout y est passé. L'admiral Richard Byrd, qui est allé faire trois ou quatre expéditions là-bas, une de ses plus importantes, lui a fait découvrir apparemment, selon lui, un endroit aussi grand que les États-Unis qui n'a jamais été vu par l'œil humain. Et étonnamment, on n'en entend jamais parler de cet endroit-là. Il a découvert ça dans les années 40. Il a fait cette entrevue dans les années 40, fin 40-50, début 50, où il nous le dit en pleine télé qu'il y a un endroit aussi grand, c'est ça qui est important de retenir, aussi grand que les États-Unis, encore jamais vu par l'œil humain qu'il y a des endroits avec des montagnes, des oasis, des arbres, et qu'on n'en a jamais entendu parler par la suite. Ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Sans compter la base russe de Vostok, où on a découvert ce fameux lac de Vostok, à 2000 sous la glace, de la dimension aussi grand que le lac Ontario, avec, ils ont creusé, ils ont creusé une ouverture jusqu'à atteindre l'eau, et on y a découvert de la vie, de la vie quand même assez impressionnante. Il y aurait des milliers d'espèces vivantes. Mais, des milliers d'espèces vivantes dans ce lac-là, c'est vraiment fascinant. Il y aurait une anomalie apparemment aussi magnétique, en dessous de ce lac, très profondément, qui est alléguée peut-être être un amincissement de la croûte terrestre, où cette anomalie magnétique pourrait être causée par la présence d'une ancienne civilisation enfouie sous cette glace. Enfin, tellement, tellement de choses. Récemment, on a découvert, je vous en avais déjà parlé, ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, des images étonnantes, étonnantes, via Google Earth, l'application Google Earth, de ces cavernes dans les montagnes, ces ouvertures, et une d'entre elles, entre autres, avec une espèce de toit métallique vraiment bizarre, en forme de carapace, carapace de tortue. Tout le monde se rappelle de cette image épique. Imaginez-vous qu'à 35 000 au pied de cette montagne où il y a cette ouverture, vraiment étrange, que personne n'a débunké, que personne n'est venu démolir, ni même venu expliquer ce que c'était, eh bien, il y a une base soviétique, qui est là, une base russe. Imaginez-vous, vraiment très étrange, très étrange. On a trouvé des fossiles, des plus étranges en Antarctique aussi, et en Arctique. on a trouvé des arbres fossilisés, des verres aussi. Il y aurait eu probablement une époque où tout était dégelé, et il y aurait eu une végétation des plus luxuriante. donc, on a cette espèce de, je vais vous montrer, ça c'est le fameux lac Vostok, mais je vais vous montrer cette fameuse entrée dont je parlais, c'est celle-ci. vraiment des plus étranges, je regarde le dessus de cette ouverture dans cette montagne, et on peut voir l'ombre ici de ce toit, cette protection, qui a l'air vraiment métallique, lisse, 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 avec cette ouverture dans ce qui semble être vraiment étrange, et au pied de ça, eh bien, on a une base russe qui est ici. Vraiment des plus, des plus étonnants. Donc, il y a tellement, tellement de choses à découvrir, je viens de mettre la main sur un super document que je vais vous, comment dire, démembrer petit à petit, faire des petits segments parce que c'est très bien quand c'est petit, comme ça on ne perd pas la concentration, mais c'est vraiment, vraiment étrange tout ce qu'on peut explorer, trouver sur ce fameux continent des plus, des plus mythiques, des plus mystérieux, mais ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Regardez la forme de cette entrée et qu'est-ce qui recouvre cette entrée-là. Et à 35 pieds au pied de cette entrée, de cette montagne, eh bien, on a une base russe, vraiment des plus étonnants. Restez avec moi, j'ai plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada